Dans la campagne du Donbass, nous avons rendez-vous avec l'élite des artilleurs ukrainiens. Concentration extrême et commandant aux aguets, cette unité utilise les fameux canons César livrés par la France. Ça va aller très vite, soyez prêts. Lieu de rendez-vous communiqué au tout dernier moment. Cet officier se retourne et s'inquiète car un duel d'artillerie est déjà en cours. Voici les Césars. Trois canons français au cœur de la bataille du Donbass. Alignement dans ce champ de colza, préparation au tir, procédure millimétrée et obus de 155 mm. La cible aujourd'hui, des pièces d'artillerie russes, positionnées à 17 km. Ce sont très sourds, écoutez bien. C'est l'arrivée des obus sur les objectifs visés. Seulement 4 minutes et 20 secondes dans ce champ, puis c'est déjà le départ. Juste après avoir tiré, les artilleurs doivent partir au plus vite pour éviter d'être repérés par l'ennemi, ce que nous faisons bien sûr, nous aussi. Nous repartons vers une base militaire que nous ne filmons pas. Cette brigade, c'est la cible à abattre aux yeux des Russes. Dans cette pièce, un officier fait les comptes, images à l'appui. Après chaque tir de César, des drones de surveillance ukrainiens survolent les cibles visées. Ici, des chars russes détruits il y a quelques jours et des corps de nombreux soldats ennemis. C'était impressionnant pour l'ennemi ce jour-là. Et les soldats qui étaient encore vivants dans cette colonne que nous avons visée, essayaient de se disperser, de se cacher sous les arbres. Ce commandant a six César à sa disposition. Selon lui, ils ont permis l'élimination d'au moins 80 pièces d'artillerie russe. Il accepte de nous emmener sur un court entraînement à l'arrière du front. Ces jeunes artilleurs ukrainiens ont été formés en France, en pleine guerre, il y a un mois, sur une base militaire, dans le sud de l'Hexagone. Nous avons été envoyés en France pour étudier la technique de tir du César. On a reçu beaucoup d'informations. On a dû tout comprendre le plus vite possible, en moins de deux semaines. Maîtriser, par exemple, le système d'entrée des coordonnées de la cible. Le César, c'est la fierté de l'artillerie française. Il tire six obus à la minute, à une distance de 40 km, avec une grande précision. Il est surtout monté sur camion, une mobilité qui sauve des vies. Nos ennemis utilisent des moyens modernes de renseignement et des drones pour nous repérer. Il ne faut donc pas rester longtemps sur le champ de tir. Il ne faut pas leur laisser le temps de répliquer. Le César est très manœuvrable. Il permet de partir vite. Face à la puissance de feu des Russes, les Ukrainiens disposent donc désormais, entre autres, de 18 Césars. Après avoir été utilisés, ces Césars français sont conduits dans des endroits du Donbass tenus totalement secrets. Ils ne roulent jamais sur les routes de jour. Ils roulent la nuit dans des champs comme celui-ci. Merci. 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 Merci.